Les jeunes, ils sont tellement différents les unes et les autres. Moi je connais des jeunes, moi mes enfants ils jouent au foot. En 63, dans chaque club, nous on n'entend jamais, nous on n'entend jamais, nous on n'entend jamais. Des jeunes qui ont ainsi des merveilles, qui ont ainsi des connards. Mais je vais peut-être te choquer, mais c'est la faute des parents. Moi quand je viens de ne pas me dire qu'un petit, il n'est méchant, c'est pas vrai. L'éducation, c'est la base même de la famille. La famille, c'est la cellule principale de la société primaire, c'est la famille. Et si dans la famille, tu n'es pas ton ordre de parent, et bien après ceux qui continuent à faire la société dans ces abrutis que tu n'as pas su éduquer, après tu ne s'étonnes pas que la situation n'est comme ça. Et moi je dis aujourd'hui la situation, il faut être juste, la situation elle est difficile. On a beaucoup de jeunes, c'est pas normal, mais c'est pas normal, et bien on doit se l'enregistrer. Nous, nous les mecs de notre âge et de la génération, on doit être, on est un irresponsable. On n'a pas su les éduquer. Voilà, qu'est-ce qu'on a laissé comme éritage à ces enfants ? Le pognon à tout prix, le CAC 40, on n'a pas appris, gagne ta vie en travaillant, tu l'as gagné facilement, maintenant le site, il te permis de filmer le site, maintenant on va le mettre dans les pharmacies. C'est la faute des mecs comme moi, et moi je culpabilise pas, parce que mes enfants touchent du bois, ils travaillent, ils sont là, ils ont éduqué leurs enfants, donc mes petits-enfants nickels, j'ai une famille en or, mais j'ose dire que j'ai quand même encore le vieux, quand ils sont à la maison et je donne encore des leçons. Alors, je ne dis pas qu'ils écoutent, des fois ils me regardent et je sens que le vieux commence à ordoter, mais je m'en fous. En attendant, ils écoutent. Et les gens de notre génération, la société qu'on a aujourd'hui, on en est responsable. Alors quand j'entends les vieux, oh moi c'est jeune con, mais ces jeunes con, c'est toi vieux con qui les a faits. J'ai horreur des gens qui se disculpent de toute responsabilité, tu vois. Les mecs, ils sont, ils sont responsables de rien. Oh mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute. Comment tu as élu avec tes enfants ? A 14 ans, où il était à 9 heures du soir ? Chez toi ? Ou je vais chez les collègues, je m'en viens après, tu sais pas ce qu'ils font. Où tu... Quoi ça s'est passé chez toi ? Ouais mais tu comprends, le jeune il va... Non, comment ça s'est passé ? Tu as laissé sortir ton petit, il a fait n'importe quoi, tu sais même pas qui c'était ses copains. Alors, culpabilise un petit peu, parce que la société qu'on vit en 2019, c'est les mecs comme nous qui l'avons créé. Et j'ai horreur des gens qui ne veulent pas dire oui, on est responsable. Et tous ces hommes politiques qui sont à la scène nationale, qui sont sensiblement mal âge ou légèrement plus jeunes, et bien, vous voulez voter des lois pour arranger les merdes que vous avez faits parce que vous n'avez pas été bon à un moment donné. Je n'ai pas de message à donner parce qu'il y a le jeune qui est en difficulté, dans la souffrance, et puis le jeune qui ne l'est pas parce qu'il a choisi la facilité et de passer de l'autre côté dans les jeunes. Cela, pour moi, quand on me dit, on va mettre les familles d'accueil, la formation, on va les... C'est perdu. C'est perdu. Arrêtez vos conneries. Vous voulez vous donner bonne conscience en disant que je vais réparer les conneries que tu as faites ? Non. Là, si je jette le verre par terre et qu'il se casse, eh bien, je vais faire ce que je voudrais et il sera cassé le verre. On met un autre à sa place, mais l'autre, il sera cassé. Et la vie, c'est comme ça. Quand tu n'as pas pris de responsabilité que tu as fait des enfants qui ne sont pas dans le cadre normal de la société, eh bien, il n'y sera jamais. Voilà. Parce que le mec, aujourd'hui... Parce qu'il ne parle pas que des jeunes des cités. Parce qu'il y a des jeunes bobos aussi qui jouent au con et qui vannent le shit et qui disent... Moi, j'en ai plein les couilles, qu'on stigmatise toujours les jeunes des balieux et des cités. Parce que moi, je connais des jeunes des balieux et des cités. Ils jouent au foot avec mon petit-fils à Gémenon, sur Crayol, ils sont décités. Eh bien, ils sont là. Ils jouent au foot. Ils essaient de sortir de la galère. Et puis, il y a des petits connes, là, les bobos, dans les lycées. Tiens, tiens, tiens. Ça dit, là. Mais seulement, mon fils, il est au lycée. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait au lycée ? Alors qu'on arrête de stigmatiser une catégorie de la société avec une autre. Chez les bobos, il y aura autant d'enfoirés, sinon plus, que dans les quartiers et dans les cités. La principale valeur, c'est le respect. Quand je vois tous les réseaux sociaux, maintenant, qu'il y a quelque chose d'abominable, alors que ça devrait être quelque genre de merveilleux, les réseaux sociaux. Quand j'entends ces insultes. Fils de pute, je vais niquer ta grand-mère comme ta soeur. Mais tout ça sous pseudo, des rayons de la vie. Comment ça peut exister, ça ? Après, ne me dites pas, je suis un vieux con de 112 ans. J'ai fait ma vie, moi. Et je continue à la faire. Et j'en sais 100 fois plus que tous ceux qui sont là réunis partout, le respect. À l'époque, moi, de mon époque à moi, fils de pute, nique ta mère de moi, on ne le disait pas. Mais au cas échéant, on l'aurait dit. Il fallait que tu le dises devant le mec, là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour le dire. Après, une fois que tu l'as dit devant le mec, tu prends tes responsabilités, hein, papa ? Mais maintenant, c'est fini, ça. Il y a un pseudo, là. Et après, il se vante. Tu as vu, je l'ai dit. Ouais, mais tu l'as dit, sur le pseudo gargouille du 42, machin gonzate, t'as mal les couilles. Moi, j'ai toujours dit. On parle des terroristes. Les terroristes, c'est une gargoule et une mitraillette. Et les terroristes du net, ils ont un pseudo et un clavier. Ils font des fois beaucoup plus de mal. Alors, ces jeunes-là, moi, les valeurs pour en revenir à ça, c'est le respect. C'est quelque chose à dire à quelqu'un. Va le lui dire en face. Ou alors, si tu fais les réseaux sociaux, tu lui dis, je m'appelle un tel, un tel, j'habite à tel endroit. Et prends tes responsabilités. Le respect, c'est une chose que j'ai appris à mes enfants et à mes petits-enfants. N'insulte jamais personne. Parce que moi, je parle du principe de ma vie à moi. Quand tu as insulté quelqu'un à l'époque, tu prenais tes responsabilités. Et à mes enfants, je leur dis toujours. Si tu insultes quelqu'un ou si tu fais du mal à quelqu'un, prends tes responsabilités, mais fais-le devant, ouvertement. Le respect, c'est une des valeurs primordiales pour moi. Moi, tu sais, je ne me connais pas quelqu'un que je hais. J'ai 72 ans. Je ne connais pas. Je ne peux pas te dire le nom de quelqu'un que je hais. Pourtant, j'en ai vu des connes qui m'ont fait du mal et tout. Mais je ne connais pas ce sentiment de haine. Parce que quand j'ai quelque chose à dire, le mec, je lui dis, moi, je n'ai pas du serre. Je suis content. Il m'a dit ça, mais je lui ai répondu. On ne s'est pas dit. Maintenant, je suis content, je suis tranquille. Je suis peinard. Mais j'aime tout le monde. Ça tombe bien. Pas plus tard qu'hier. Je suis à l'OM Café. J'étais avec un couple, un ami, en mangeant ça. Mais d'un coup, il y a un mec qui m'a dit, « Monsieur Maraisille, on peut vous voir là-bas ? » Moi, je dis toujours oui, je m'en fous. Je ne me suis jamais pris. Et je vais les voir. Et ils étaient huit. Des mecs qui travaillaient pour la télé des Girondins de Bordeaux. Il m'a dit, « Voilà, on est pour les Girondins de Bordeaux. On visite Marseille. On va faire des petits vidéos d'Aeo. Il n'y a pas de problème. » Et moi, je me sens sur Facebook. Et le mec, il dit, « Oh, on est collègues avec les Girondins maintenant. » Et moi, je lui mets derrière, « Moi, je supporte avec tout le monde. » Il n'y a plus de discussion derrière. Mais je suis ami avec tout le monde. Moi, je ne suis pas anti-parisien. Je suis supporteur de l'OM, mais je ne suis pas anti-parisien. Je ne suis pas anti-Lionni. Je ne suis pas anti-Bordeaux. Je ne m'en bats les couilles. J'aime le football en général. Et l'OM en particulier. Parce que tous les connards qui te disent, « Moi, je suis anti-parisien. » Tête de con. Il y a quelques jours, je t'ai vu en tête d'une manifestation sur les dents anti-raciste, anti-fasciste et tout. Que tu fais ton cinéma, là. Tu es le premier à dire que tu es anti-parisien, anti-raciste. Alors, t'es tes conneries. Mais il faut le dire en sorte. Anti-parisien, anti-parisien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-moi un petit peu, toi, tu es anti-parisien. Si demain, tu ne vas pas grimper la nature au fait, tu vas rencontrer tout le monde. Et tu iras à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Mais tu vas voir ta gueule. Parce que si tu es anti-parisien, anti-parisien. Parce que tu ne veux pas. Et tu casses la tête à tous les Parisiens qui viennent se promener. Tu vas avoir du boulot, papa. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis anti-rien. Je suis avec tout le monde. Voilà. Moi, sur Twitter, j'ai plus de 86 000 abonnés. J'ai 140 bloqués. Moi, dès que je vois que le maire, il me dit une insulte ou quoi, même pas, j'y réponds. Je le bloque. Parce que tu vas sur le compte de ce trou du cul-là, tu le vois, il a 100 abonnés. C'est une merde inconnue, il est connu par son père et sa mère. Je le bloque. Parce qu'il attend lui que je lui réponde pour se faire le buzz. Parce que les mecs, tu vois que je réponds. 86 000 personnes, ils voient que je réponds. Oh putain, à qui il a répondu ? Ils vont sur lui. Il est content. Alors non, moi non. Voilà. Bloqué. Arrêt. Buffet. Le respect. Toujours le respect. C'est une valeur essentielle à mes yeux. Mais pour revenir à l'amour, après l'amour, oui. Bon, c'est pas de l'amour que j'ai pour les gens. J'aime bien les gens, je les adore. Tu vois, je suis copain avec tout le monde. C'est pas de l'amour. Moi, l'amour, 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 c'est ma famille. Et l'amour avec un grand tas, c'est Annie. Voilà. Si, je suis comme tout le monde. Dites, j'aimerais que tout le monde soit un peu comme moi. C'est-à-dire, frère du collier, honnête, voilà. Ne pas chercher à comprendre ce que pense l'autre de toi, que si tu n'aimes pas les couilles, vis comme tu vis. Vis comme tu as envie. J'ai envie de boire, je bois. Mais je t'emmerde, c'est toi qui as payé le verre. Non, on va te faire foutre. Je mange, je sors de boire à la maison brûle, je viens chez mon ami, au Goldieguez, vague. Je mange, je bois, je sors, je m'en fous. Je fais que ce que j'ai envie. Je n'ai pas de règle. La seule, et encore, elle ne se le permet pas, la seule qui pourrait me donner une règle, c'est ma femme. Elle ne se le permet pas. Donc, je le permets encore moins aux derniers des cons qui viennent me donner des conseils. Je n'ai de conseils à recevoir de personne. Je suis arrivé à 72 ans. J'ai réussi ma vie. Mes enfants sont idéaux, dans un milieu idéal. Mes petits-enfants sont très bien. Je n'ai de conseils à recevoir de personne. Voilà. J'ai envie de boire de me sous la gueule, j'emmerde le monde, je m'en fous. J'ai envie de manger gras, je mange gras. J'ai envie de manger maigre, je mange maigre. Je n'ai pas envie de manger, je ne mange pas. Voilà. Santé. Mais je bois avec modération. Alors là, ne me parle pas de la peur, j'ai jamais peur. Tu peux faire deux mètres. Tant que le petit doigt bouge, je vais essayer de te crever l'œil. J'ai peur de rien. Alors, le paradoxe, c'est que j'ai peur de rien que je te dis ça. Si derrière, tu me fous un pétard, et tu me jettes un pétard, je fais un saut comme ça. Je n'ai peur de rien quand je vois le danger. Quand je ne vois pas le danger, tu es là, tu es un coup, tu tiens quelque chose. Mais je marche, je m'étonne dans la rue, c'est minuit, deux heures, je me vois deux ou trois mains qui arrivent et je me dis, bon, tu vois le danger arriver, tu te prépareras. Tu vois ? Je n'ai peur de rien. Ça m'a coûté. J'ai mon frère. Là, j'en ai des cicatrices parce que j'avais peur de rien, mais les autres, non plus, ils n'avaient pas peur de moi. Comme les autres, je crains de les gays et je me crains. Moi, je crois aux esprits. Un jour, il y avait mon frère, mes soeurs et il y avait ma femme. On était jeunes. Au début, quand on était mariés, on devait avoir 20 ans, 21 ans. Et un jour, il nous est arrivé, la lubie, de faire le tour de la table. A, B, C, D, tous les chèvres et jusqu'à 12 ans. Et la soutasse, on met la flèche. Ça, on l'a fait et je ne l'ai plus jamais refait. On avait le doigt. Et on avait le doigt. Tu mets le doigt et tu poses des questions. Et à un moment donné, la soutasse, elle ne marchait pas. Et on dit, y a-t-il quelqu'un qui te gêne ? Oh, la soutasse, elle est allée vers ma femme. Elle était jeune, l'impression. Elle était obligée de sortir. Et après, c'était ma tante Suzanne qui est morte à 27 ans dans un accident de montagne. Voilà. On avait fait ça. La nuit, on avait fait ça la nuit. On était tous là parce qu'on était en condition. Parce qu'en fait, tu ne le fais pas comme tu as envie. Comme si on se fait ça ce soir. Pas comment ça marche. Et la soutasse, elle a marché. Le doigt, tu mets comme ça. La soutasse, elle a marché. Les lettres, les chiffres et tout. Oui, non. Et c'était ma tante Suzanne. Et en plus, elle fumait. On lui avait dit, tu veux fumer une cigarette ? Tu peux faire l'expérience ce soir ? Elle avait dit oui. Et on avait allumé une cigarette. Et la soutasse tournait comme ça. Et on avait mis la cigarette dessus. Et ça fumait. Mais quand elle avait fini, le truc était tout marron. Comme si quelqu'un avait fumé. Il était comme... T'as mis une cigarette, tu la mets là. Elle se consume. Mais jamais ce sera marron. Tu vois ? Et ça, ça m'est resté gravé. Et je ne l'ai plus jamais fait. Je ne l'ai plus jamais refait. Il y en a qui me disaient, putain, on le fait. Non, mais croyez que c'est comme ça. On vient faire un tour dans la Calabère. Pas ça. Ce n'est pas pareil. Ce jour-là, tout le monde était en condition. On l'a fait. Ça a marché. Mais je ne me sens pas de le refaire. Tu sais, moi, j'ai lu un livre. Un jour... L'histoire de... Les vérités révélées. Je ne sais pas trop quoi. Qui te raconte... Qui fait un contre-pied à la Bible. Tu sais. Que la tour de Babel, en fait, c'était une... Une rampe intercontinentale qui a explosé. Que... Le déluge, c'était un tsunami. Tu vois. Des machins. Donc... Je n'arrive pas à concevoir qu'on soit seul dans l'univers. Je dis que ce n'est pas possible. Un jour ou l'autre, on en aura... Mais je suis persuadé qu'on est pas seul dans l'univers. C'est pas vrai. Non, non, non. Mais moi, j'ai fait des cauchements. Des fois, je me réveille. Je suis en transpiration. Je me lève. Du coup, ma femme, elle me dit... Qu'est-ce que t'arrives ? T'as dit qu'on n'a pas à nier. Laisse-moi tomber. J'ai fait un cauchement. Qu'est-ce que t'es réveillé ? Mais ça me rend fou. Ah oui, moi, ça me réveille. Je... Je ne sais pas si c'est... Le passé qui revient de temps en temps me casse les couilles, hein. Et ça me fait faire des cauchemars. Parce que... Bref, voilà. Ça t'arrive, quoi ? Oui. Donc, parce que comme je suis... Mais alors... Un saut, moi. J'ai enfin retrouvé la paix. Voilà. Je ne fais plus de conneries. Ça fait dix ans quand même. Ma femme, quand elle me voit partir, elle sait que je vais chez mon amie vague ou je vais d'un côté ou à une réunion ou à une télé ou à une radio aussi ou là. Elle sait qu'elle n'a rien à craindre de question fidélité. Je suis le plus heureux désormais. Mais des fois, les conneries que j'ai faites ailleurs, avant, elles me ressortent dans mes rêves et c'est des cauchemars. Et ça me réveille, hein. C'est con, hein ? Oui, non, mais... Les conneries... Et quand je me revois... Et des fois, ça me réveille. Putain, je la vois à côté de moi. Putain. Putain, elle est là. Comment ça va ? Tous les secondes degrés, j'adore. J'adore l'humour. D'abord, souvent, quand on s'en avait les collègues, c'est moi qui faisais rigolo. Mon mari, c'est rigolo, il déconne, il racontait des blagues et tout, la poule, le gosse carré... J'adore l'humour. Je suis un mec gai de nature et puis, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je me dis qu'elle est tellement courte que c'est pas la peine de te faire chier. Et dès que t'as l'occasion de rigoler, de faire la fête, prends l'occasion, prends le corps cette occasion, tu n'auras pas toujours l'occasion. J'adore l'humour. Et le second degré, c'est mais seulement le second degré, c'est pas compris par tout le monde, des fois. Donc, des fois, on s'abstient. Si on a quelqu'un autour de soi, on abstient le deuxième degré, le second degré. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501